Vous êtes élu et vous le savez, le conseil municipal pour régler les affaires de la commune se réunit et prend des délibérations. Mais le maire dispose de pouvoirs propres qu'il exerce en rédigeant et en signant des arrêtés municipaux. La rédaction des arrêtés municipaux, c'est ce sujet qui sera au cœur de la journée de formation que j'animerai le mardi 14 décembre prochain dans le cadre des hivernales organisées par l'association des maires du Jura. Au cours de cette journée, grâce à des supports de formation projetés et distribués avec des exemples concrets, en répondant à toutes les questions que vous vous posez, nous pourrons plus spécialement répondre à celles qui sont au cœur de vos préoccupations. Quelles sont les différentes catégories d'arrêtés ? Quand et comment pouvez-vous ou devez-vous signer un arrêté municipal ? Quelle est la forme et le contenu de ces arrêtés ? Les visas, les considérants, les motivations, la formule d'exécution ? Quels sont les délais et les voies de recours contre votre arrêté ? Quelle est votre compétence ? Dans quel domaine pouvez-vous signer un arrêté ? Pouvez-vous déléguer cette fonction à l'un de vos adjoints ou à l'un de vos collaborateurs ? Comment cet arrêté est-il rendu public ? Comment est-il contrôlé par le représentant de l'État ? Et puis, si vous signez un arrêté municipal, vous engagez votre responsabilité personnelle et celle de la commune. Quelle est l'ampleur de cette responsabilité ? C'est toutes ces questions que nous aborderons au cours de cette journée de formation. Je vous invite dès à présent à vous y inscrire. Contactez l'association des maires du Jura pour cela. Je vous attends. A bientôt.